Bonjour Guy. Bonjour Stéphania. Je pense que dans ton vécu, dans ta vie, tu as eu l'occasion de rencontrer aussi des gens qui ont traversé des épreuves extrêmement difficiles, douloureuses, que ce soit au niveau psychologique ou physique, qui ont vraiment vécu des drames. Comment tu rapportes ça, en fait, avec ton approche, justement ? Ils ne sont pas victimes. Tu essaies de sortir ça de la victime. Ce n'est pas de dire que c'est de ta faute si tu as vécu ça. Ou entre autres, si on parle de drames qu'ont vécu certains enfants, tu en avais parlé aussi lors de certaines vidéos que tu avais enregistrées. Comment tu fais ? Comment tu abordes ça ? Victimes ou créatrices ? Victimes ou créatrices ? Même en tant qu'enfant petit, enfin, sans défense ? Absolument. Absolument. Nous sommes créatrices. Et c'est simple. Ou je suis victime, victime bourreau sauveur, c'est le triangle de l'enfer. Ou je suis dans la bergerie, dans l'enfer sur terre. Et à ce moment-là, ce n'est pas moi qui est créé. Je suis victime de la maladie ou du viol ou de quoi que ce soit. Ou bien, je suis créatrice. C'est la seule façon de se guérir de son passé. Et quand je... C'est la même situation. Ça ne change pas la situation. Moi, je change ma façon de voir la situation. Et au lieu de la voir en mouton victime, et avec... Parce que je trouve... Quand je suis victime, je trouve un coupable, hein ? Et un sauveur pour me sauver. Et donc, je sors de cela, la même situation. Et je fais un stop 180 degrés. Et je la vois, la même situation, je la vois en créatrice. Je me suis créé cette situation pour évoluer en conscience. Et là, ça prend une toute autre dimension. Ah ! Ah ! Eh bien, à ce moment-là, je peux l'accueillir. Et avec joie. Avec joie. Écoutez, on va prendre un exemple courant, quand même, que tout le monde a sûrement expérimenté, ou pour soi, ou autour de soi, à savoir une maladie grave. La maladie grave. Alors, la maladie. Je suis tombée malade. On ne tombe pas malade. On crée cette maladie. Alors, tu vois, si je la vis. Mais les gens, en général, qui ont vécu une maladie grave, après être guéris, vont dire, « Oui, bonjour, c'est la plus belle expérience qui pouvait m'arriver. C'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Je ne suis plus la même que j'étais. Je vois les choses différemment. La vie a un sens, etc., etc. » Et donc, c'est la même chose que nous nous créons en ce moment. Une situation extrêmement intense sur le plan politique, social, de tous les niveaux. extrêmement intense. C'est comme une grosse maladie pour que l'on voit sur grand écran ce que nous créons. Nous créons cet état de choses. Et tant que je continue à blâmer les autres et attendre un sauveur, évidemment, je passe complètement à côté. Mais est-ce qu'il va falloir attendre longtemps? Combien de temps? Et ça dépend de nous. Les gens disent « On en a pour un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, vingt ans, le programme jusqu'à vingt-trente même. » Est-ce qu'on va attendre que les autres nous imposent encore quelque chose? Ou bien, est-ce que nous allons prendre conscience que nous sommes créatrices, que cet enfer sur terre que nous vivons, nous le créons à notre image et notre ressemblance pour vivre l'expérience tellement intense qu'on arrive à dire « De toute façon, on a tout perdu. Est-ce qu'il faut qu'on perde encore plus? » On a tout perdu. On n'a plus rien à perdre. On saute dans le train. Allez, hop, on passe à autre chose. On n'a plus besoin de gouvernement. Tout ce truc-là. Je ne l'entends jamais soulever l'idée de « On n'a plus besoin de gouvernement. » On nous parle de nouveaux gouvernements. On nous parle de nouveaux sauveurs, de gouvernements de transition, de gouvernements de remettre ce qui était avant, de vraies constitutions. Arrêtons! C'est tout faux. C'est tout faux. Et on est en train de vivre justement une expérience très intense, mais très intense parce qu'on ne comprend rien. Ça fait des années que c'est inacceptable. Maintenant, on a l'impression que quelques-uns se sont appropriés. C'est le pouvoir. C'est ce qui les décède. C'est tout. C'était des parents. Rien d'autre qu'un viol. On accepte cela. On a accepté un vaccin obligatoire. Je parle de la France. Ensuite, on a accepté trois vaccins obligatoires. Et là, on s'en vient. Le gros vaccin et tous les vaccins obligatoires, ça prend quoi pour qu'on se réveille à notre vraie nature? Nous sommes en parfaite santé. Nous n'avons besoin d'aucune aide sinon de découvrir qui nous sommes. L'être suprême, parfaite santé, immortel, jeunesse éternelle. C'est ce que nous sommes. Et donc, ma santé, c'est ma souveraineté. Prendre conscience que nous sommes l'être suprême, souverain. C'est ça, la santé. Et donc, ça nous prend pour vraiment faire ce changement. Ça nous prend un, j'appelle ça un coup de pied derrière pour être poli, un gros. Et puis, il va falloir que ça, et combien de temps ça va durer les coups de pied aux fesses comme on se le perd en ce moment? Le temps qu'on va comprendre qu'il va y avoir une masse assez importante. et ça ne prend pas beaucoup, mais que les moutons noirs, c'est surtout les moutons noirs, qu'au lieu de continuer à se battre et d'avoir peur, non, non, que les moutons noirs prennent conscience, que nous prenions conscience de qui nous sommes et que nous passions à la conscience de la jument souveraine, c'est-à-dire qui nous sommes et de nous comporter comme tels. laissons-les, laissons-les faire leur programme de bergerie. Sortons-en, sortons-en. Et voilà. Quand tu parles de jument, ça s'adresse aussi aux hommes, on est d'accord. Les moutons s'adressent aussi aux femmes. Oui, aux femmes, voilà. Non, mais juste, c'est vrai, je n'avais pas, c'est drôle, hein? C'est très drôle ce que tu me dis, parce que moi, j'étais biaisée, tu vois. Ça choque. C'est vrai, c'est drôle. C'est drôle. Pourquoi ça? Parce que moi, je ne me suis pas posé la question. Je ne me suis pas du tout posé la question pour moutons. Et pour jument, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'elle met l'accent sur les femmes? Alors, c'est incroyable, ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Encore là, ça fait partie de notre programmation mentale, où le bon, on voit encore le bon et le mauvais. Il n'y a pas de bon, il y a de mauvais, hein? Le bien et le mal, c'est dans la bergerie. Ça, il faut que ça soit très, très, très clair. Le bien et le mal, le bon et le méchant, c'est dans la bergerie. C'est la dualité de la bergerie. On va l'appeler l'écurie. C'est plus simple. Dans l'écurie, donc, c'est-à-dire dans le nouveau monde, il n'y a plus de séparation. Il n'y a pas de séparation, ni de bien, ni de mal. Tout est parfait. Et à ce moment-là, ça me fait vraiment mal au cœur quand j'entends, on va les condamner, on va les attraper, on va les mettre sous verrou, on va les condamner pour le respire. Telle peine, ils ont telle peine, telle peine, tel crime, tel crime. Attendons, nous sommes les créatrices de ce monde dans lequel nous vivons. Est-ce qu'on va, nous, se condamner? Non. Eh bien, pas plus eux. C'est une collaboration. C'est une unité. C'est une collaboration des autorités extérieures avec le peuple. Et tant qu'on reste dans la bergerie, c'est comme ça, il y a séparation entre autorité et obéissance. Mais quand on passe, on commence à penser et à vivre en jument souverain, il n'y a plus ça. Il n'y a plus de cela. Il n'y a plus de séparation. On ne va pas les punir. Ils ont servi à nous réveiller. Waouh! Merci! On ne leur fera peut-être pas des monuments, mais il n'y a pas lieu. C'est du vieux monde de juger, de mettre en prison. C'est fini, les prisons. D'ailleurs, on voit bien tous les grands de ce monde. Les grands de ce monde, ils ne sont pas en prison. Et tous ceux qui sont des lanceurs d'alerte, lanceuses d'alerte, ils se retrouvent en prison. Et on continue à croire à ce système-là. Non! Mais si ça n'a pas de sens aujourd'hui, ça n'aura pas plus de sens demain. C'est juste qu'on va changer les bons des méchants. Non! Non, non, non! C'est fini! Il faut arrêter de penser comme ça. Il faut penser en être souverain, en être diastique. Et quand je dis diastique, au lieu de dire, parce que Dieu, encore là, c'est un homme, barbu, vieux, qui punit, qui juge, qui punit, non. Non! Alors, mais, c'est l'autorité suprême qu'on nous appelait Dieu. Je l'appelle diastique, une combinaison, alors justement, pas de dispute des gens, d'une combinaison de Dieu et de déesse. Et donc, dièse. Et dièse est amour infini. Et nous sommes dièse. Donc, elle aime. Elle punit jamais. Elle sourit. On fait des bêtises. Et d'avoir cette attitude envers nous-mêmes aussi, de ne pas se juger, de ne pas se taper sur la tête quand on oublie, on glisse dans le vieux monde. Bon, c'est parfait, mais on revient. Et de le faire avec un sourire, un sourire bienveillant, un sourire bienveillant. Bienveillant, ayons un sourire bienveillant envers tout ce monde qu'on pense qui nous rende malheureux. Ce n'est pas eux qui nous rendent malheureux. Et j'entends souvent, on les appelle des psychopathes criminels avec plein de qualificatifs. Moi, je me pose une question. Comment appelle-t-on les gens qui confient leurs enfants, leur santé, leur argent, la direction du pays à des psychopathes criminels? On va les appeler comment? Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. C'est du vieux monde. C'est du vieux monde. Laissez-les avec leur jugement, leur loi, leur justice, ce qu'ils appellent justice. Et la justesse, c'est que nous sommes toutes et tous dix, cet être créateur de l'univers. Et aussi bien eux que nous. Et nous sommes toutes et tous ça. Et donc, c'est autour de cette substance universelle, cette substance unique, que nous allons pouvoir faire l'unité de l'humanité tellement, tellement désirée. C'est possible. C'est là. Mais il faut donner priorité à l'être sur l'avoir. et aller au problème millénaire qui fait que nous avons donné priorité à notre avoir sur notre être et qu'on se trouve dans la situation. Il y a des plus malins que nous qui ont plus que nous et qui ont trouvé moyen de nous prendre nos avoirs aussi. Et bien oui, voilà ce que ça donne de vie dans un monde où nous donnons priorité à l'avoir sur l'être. Et c'est donc vraiment ce revirement complet. Et c'est ça la transformation. C'est pas seulement une amélioration de conscience. Pour revenir à la question que tu as posée tout à l'heure, c'est une transformation. Une transformation, ça prend une décision. Une décision. Et ça, c'est une décision individuelle. Et personne ne peut la prendre pour les autres. Mais je peux la prendre pour moi. Et si je ne la prends pas, il ne se passera rien. Je vais rester sur le quai de la gare. Je ne sauterai pas dans le train. Je me souviens d'une dissertation que j'avais faite. Je pense que c'était en philo. Oui, en philo. C'était choisir, c'est dire non. Et ce qui est difficile à prendre une décision, c'est faire un choix. Faire un choix entre une direction et une autre. Et la difficulté du choix, ce n'est pas de dire je vais aller là. C'est dire je quitte là. C'est dire non à ce qui est fini. Et c'est ça qui est difficile. Eh bien, oui. Dire non à pourtant ce vieux monde était souffrant. Mais souffrant. C'est épouvantable. Mais il y avait des petits côtés. Des petites compensations. Oui. Et on s'enclenche à ça pour pouvoir survivre. Mais si on y pense et on fait le bilan, c'est l'horreur. On finit par mourir. De toute façon, c'est l'horreur. Et donc, c'est de quitter le connu. Le connu, je ne sais pas qui le disait. L'être humain veut la liberté, mais il aime ses chaînes. On aime le vieux, connu, moche, souffrant, mais on le connaît. Alors que là, c'est vraiment de quitter cela. Ça veut dire dire non. Choisir, c'est dire non au connu. Non, je lâche ça. Je ne sais pas ce que ce sera. Mais je vais vers autre chose. Je vais vers autre chose. Et c'est en quittant la bergerie, donc la conscience que nous ne sommes pas un mouton, un mouton qui n'a plus peur, c'est un mouton, quittant la peur, dont la peur de la mort, qui n'est pas vraie. En quittant cela, la jument émerge, émerge, se manifeste. Et la jument, c'est la toute-puissance. Nous sommes toutes puissantes. C'est ce que nous sommes. Amour infini. On parle d'amour. Non, c'est complètement faux. On parle d'un faux amour. Tout est faux. Le vrai amour, c'est ce que nous sommes. Et ce n'est pas « je t'aime, ma chérie ou mon chérie », c'est « je suis amour ». Oh, c'est autre chose. Mais c'est ce que nous sommes. Nous sommes amour infini, illimité. Nous sommes toute-puissance, joie. C'est ce que nous sommes. Wow. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? Ce que je voulais te dire, Guy, c'est par rapport, te demander plutôt, c'est ta définition de l'ego. Donc, en fait, quand tu passes, quand tu prends ce moment de décision et tu passes dans la transformation, l'ego, il est dans l'avant. De l'autre côté du miroir, dans les écuries, il n'y a plus d'ego. Il y a l'âme. Il s'en va d'abord, oui, tranquillement. L'ego, c'est la démolition de l'ego dans l'écurie. Alors, quand je prends la décision, quand je prends la décision, je commence à me comporter différemment. Et là, les peurs, les peurs viennent. C'est ça, la première phase, c'est la phase du cocon où le mouton se défait. Et l'ego n'est pas content. L'ego est en l'ombre de l'amour, par définition, et c'est notre outil de survie. L'ego, il a fait un bon boulot. Il nous a permis de survivre et de les accomplir dans la bergerie. Mais c'est un outil de bergerie et il nous conduit. La fonction de l'ego, c'est de repousser la mort le plus longtemps possible. Mais il s'en va vers la mort. Ça, c'est important de comprendre cela. Alors, l'ego, lui, n'est pas content. Lui, il n'est pas content parce que ses jours sont comptés. Et il réagit très fort. Très fort. Alors, ça, il faut le savoir. Quand je prends la décision, l'ego réagit. De toute façon, on est énorme. Je me fais là. Je me fais. Alors là, les coups de bâton dont j'avais peur arrivent. Notamment, les coups de bâton, du premier bâton, l'exclusion. Je perds mes amis, ma famille, les gens au travail. Les gens me traitent de complotistes. Il faut voir combien ça affecte de se faire traiter de complotistes. Écoutez, c'est un outil de guerre. C'est tout. Quand on traite quelqu'un de complotiste, on le démolit. Comme on traite les autres de criminels. Comme on traite, c'est un jugement. Et complotiste, il veut dire qu'on est au courant du complot. Alors, mais ça a été falsifié. C'est tellement tordu dans le monde de mensonges. Et c'est fait volontairement pour justement faire taire. Les personnes qui savent et qui disent. Et les lanceurs et lanceuses d'alerte se font traiter de complotistes. Ah oui, mais ça n'a pas d'importance. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils parlent toujours d'eux, en général. Pas en général, comme règle. Quand quelqu'un juge, il parle de lui ou d'elle. Alors, c'est le premier bâton. Et ça, ça vient et ça frappe. C'est incroyable. Ça me fascinait aussi de voir quand, à l'époque où les 11 vaccins sont arrivés en France, alors on interviewait quand on pouvait trouver un scientifique, médecin ou autre, qui n'était pas d'accord. Alors, on l'interviewait et il commençait par dire, il commençait par dire, « Ah, mais moi, je ne suis pas contre les vaccins, mais, mais, alors, ou bien je suis pour les vaccins ou je suis contre les vaccins. » Les vaccins, c'est une aberration, et je ne rentrerai pas dans les détails de ça, simplement, c'est rendre malade quelqu'un qui est en bonne santé. Alors, c'est une absurdité en partant. Alors, ou tu es en faveur de cette absurdité de pasteur, pasteur qui était bien vu et qui a été soutenu, ou bien tu dis, non, c'est absurde, on a tout ce qu'il faut, on est des êtres parfaitement conçus. « Allons voir un peu si je suis malade, je ferai avec, j'ai tout ce qu'il faut pour bien gérer, le corps sait qui il est, il peut très bien gérer la maladie, et surtout d'aller voir si je suis malade, je suis dans le désordre, je donne priorité à mon être sur mon avoir, à mon avoir, pardon, sur mon être, « Ah, qu'est-ce que je corrige ? » Alors, voilà. Donc, ça pour dire qu'on commence par se défendre. Non, non, non. Ou bien je suis… Et de prendre position, c'est extrêmement important. Je suis en faveur des vaccins, ou je suis contre, ou je suis pour, c'est tout. C'est comme le masque, mais ce qu'il y a d'extraordinaire du masque, c'est qu'on le voit, on l'a en plein visage. Alors, on l'affiche, j'adore, j'affiche que je crois et que j'ai peur des virus, ou bien que j'ai peur des autorités, un ou l'autre, mais j'ai peur, j'ai peur, sinon je porterais jamais le masque. Alors, ce genre de choses qui viennent nous chercher quand on prend une décision, ça vient nous chercher, et c'est l'ego. L'ego est menacé, il a très peur, et donc il réagit beaucoup par des choses comme ça, en me disant aussi, en faisant peur. Ensuite, le deuxième bâton, le deuxième bâton, c'est la dépossession. Alors, je vais perdre mon boulot, je vais perdre mon titre, tout ce qu'on a peur de perdre, perdre le titre, perdre mon job, perdre mes revenus, perdre, bon, etc., tous mes biens. Et le troisième, c'est ce qu'on vient de faire avec le professeur Fourtian, et l'autre femme aux États-Unis qui vient de se faire assassiner, on est humain, carrément, on enferme ou on tue. Alors, voilà l'ego qui réagit et qui fait que, comme j'ai peur d'un de ces trois bâtons, et le premier suffit à arrêter 95% des gens de dire leur vérité, comme j'ai peur, je me tais, je me tais, et je me fais toute petite dans la bergerie pour être sûre qu'on ne me voit pas, et pour survivre. Alors, c'est un ego de survie, c'est l'ego de survie, et qui est évidemment directement relié proportionnellement à mon niveau de peur, et mon niveau de peur est directement en fonction de mon niveau de conscience. Plus je deviens consciente de qui je suis, de ma toute puissance, et nous sommes toutes puissantes et tout puissants, nous sommes richessines, nous sommes amour infini, c'est ça qu'on est, la réalité, la seule réalité, c'est celle-là. Et plus j'avance, donc, montée en conscience, c'est de plus en plus, je ne sais pas, j'y crois, ça devient une certitude, la certitude, l'évidence de qui je suis. Et plus j'évolue, donc, dans ce sens-là, après avoir pris une décision, moins l'ego est fort. Alors, il va en diminuant jusqu'à la fin de l'étape de la jument souveraine, c'est-à-dire quand je réalise que je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, je ne suis plus un mouton. Un mouton qui n'a plus peur, ça n'est plus un mouton. Ah, ben voilà, alors c'est comme ça. Mais l'ego a été très bénéfique, il nous a permis de survivre, et c'est parfait. Il faut un mouton blanc, par exemple, qui n'a pas d'ego et qui ne peut pas passer à la jument souveraine d'un coup. Pourquoi ? Parce que c'est la démolition de l'ego. La jument souveraine, c'est l'étape de la jument souveraine quand j'ai pris la décision, c'est de passer à la démolition de l'ego. Je démolis mon ego là. Tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais construit pour être bonne, performante, sécurité, protection, prévoyance, tout ça, je le laisse aller. Et je laisse aller, ça ne veut pas dire qu'on va être pauvre, qu'on va tout perdre, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que je laisse aller l'attachement. Ce qui m'attache, et notamment à la famille. L'attachement à la famille est énorme et beaucoup de gens vont essayer en ce moment, on le voit, je l'entends de partout, ça crève le cœur. J'essaie, mes parents ne comprennent rien ou mes enfants ne comprennent rien. Ils ne voient rien, je leur dis, ils ne veulent rien savoir. C'est normal, il y a un virus, le gouvernement est bon pour nous, ils font ce qu'ils peuvent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Laissez aller. Ça, c'est un très, très gros morceau en ce moment, de laisser aller, essayer, arrêter de vouloir les convaincre et d'aller son chemin. Pendant que je m'occupe des autres, je ne vais pas dans mon chemin, je reste dans le mouton noir qui essaie de convaincre, de convaincre, de convaincre. Non, convaincre, c'est la guerre et ça amène de la guerre, on n'ira nulle part avec ça, c'est la vieille façon de procéder, laissons ça aux autorités extérieures et revenons à notre autorité intérieure. Et donc, cette première étape, c'est vraiment le passage, le transfert de pouvoir, c'est un transfert de pouvoir de l'autorité extérieure, quelle qu'elle soit, l'ego, l'ego, c'est l'autorité extérieure, qu'elle soit politique, financière, morale, familiale, culturelle, tout ça, c'est l'ego. Ça ne se fait pas, ça ne se dit pas, ça se fait comme ça, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, etc., tu vois, ça c'est l'ego. Alors, passage du gouvernement de l'ego qui régit la bergerie au gouvernement, à la gouvernance de l'âme. L'âme, c'est dièse incarnée, c'est donc l'esprit créateur de l'univers individuel et individuel, oui, et intérieur. Ça ne veut pas dire je vais faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, non, c'est que l'autorité suprême sur moi est à l'intérieur de moi et que j'y obéis. Qu'est-ce qu'elle veut, l'autorité intérieure, je n'en sais rien. Et ça, c'est le gros morceau. C'est le gros morceau, le transfert de pouvoir de l'ego à l'âme. Donc, ça veut dire que je ne décide plus, je ne décide plus. Je laisse la volonté. Avant, ce que je voulais, je ne voulais pas, qui est par définition la recette de la peur, je veux ou je ne veux pas. J'ai peur de ne pas avoir ce que je veux ou d'avoir ce que je ne veux pas. De laisser aller cela, de ne plus vouloir mentalement, mais de laisser, de donner la volonté totale de ma vie à mon âme sans savoir ce qu'elle va me dire de faire ou de ne pas faire. Alors, ça, c'est très, très... Et quand je parle justement de dire, il s'en va où le train? Pour revenir à l'exemple du train que nous avons dit tout à l'heure, il s'en va où le train? Il s'en va, je ne sais pas. Je sais où je m'en vais, mais je ne sais pas par où on va passer. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais on sait où on s'en va, c'est écrit en avant. Paradis, c'est là. On ne sait pas comment ça va se faire. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas, mais on y va. Et on fait confiance à la grâce. Et ça, la grâce, j'aime ça. La grâce, c'est l'intervention. C'est une intervention directe. Non, parce qu'il ne passe même pas par là, mais une intervention directe de l'esprit que nous sommes dans la matière. C'est-à-dire que ça fait des miracles à tout moment, imprévus, imprévisibles. Et c'est toujours là qu'il surveille. Faisons confiance à la grâce que nous sommes. Et au moment opportun, elle interviendra s'il y a Dieu. Donc, aucune garantie. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait rien, mais je m'y abandonne totalement. Alors, c'est le moment d'un abandon total, sans attente de résultats. Parce que je suis souvent dit, OK, je vais le faire, mais ça va aller mieux. Je vais trouver l'amoureux de ma vie, l'âme sœur. Je vais avoir un boulot extraordinaire. Je vais faire de l'argent. Non, 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 non. Ça ne veut pas dire que ça va être le contraire non plus. Sans attente de résultats. Alors, c'est vraiment le gros morceau. Et c'est ça que ça veut dire, la décision. C'est prendre la décision de cela, de transfert de pouvoir, de l'ego à l'âme intérieure, à diès, à l'âme intérieure. Et l'abandon complet, sans attente de résultats. Et quand on a parlé d'amour, tout à l'heure, le vrai amour, avant d'être la conscience d'être amour, mais le vrai amour, déjà, c'est j'aime sans attente de retour. Sans attente que l'autre m'aime. Ça, c'est du vrai amour. L'autre amour, le faux amour, je ris. C'est toujours, je m'aime, tu m'aimes. Toi aussi, j'attends le retour. L'épicerie. Oui. Je pense aux parents même qui aiment les enfants et qui donnent très généreusement aux enfants. Il y a une attente de retour. Il y a une attente que l'enfant soit bon, un bon enfant, quelles que soient les attentes, qu'il réussisse à l'école, et qu'il prenne soin de ses vieux parents quand le retour viendra. C'est gros. C'est gros. C'est du... C'est ça. Et c'est ça le faux amour. Il y a une attente de retour. Il y a une attente de retour. Alors que le vrai amour, c'est sans aucune attente de retour. La vérité, c'est toujours sans attente de résultat. Toujours, toujours, toujours. Ça vient de l'intérieur. Ça me dit de faire ça. Je le fais. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Bien sûr. Bien sûr. Tu as très bien répondu. Mais je voulais aussi rappeler à ceux qui nous écoutent et qui ne le sauraient pas encore, que tu parles vraiment en ayant expérimenté sur ta propre peau. Tout ça, tu as tout lâché. Ce n'est pas que tu donnes, en guillemets, des leçons de vie. C'est que tu l'as vraiment expérimenté. Tu l'as vécu au plus profond de ton être. Tu as lâché ton identité sociale. Tu ne paies plus d'impôts. Tu n'as plus de numéro d'assuré. Tu n'as plus de carte d'assurance. Tu n'as plus de permis de conduire. Tu as même fait de prison. On n'en a pas parlé, mais on ne peut pas non plus parler de tout. Donc, tu as vraiment expérimenté ça. Tu as même organisé tes obsèques. Les obsèques de celles de la citoyenne. Oui, oui, oui. Voilà. Je suis amusé. Et donc, tu parles vraiment en connaissance de cause et en ayant vraiment expérimenté au plus profond de toi toutes ces étapes-là. Tu parles vraiment en ayant vécu ça au plus profond de ton être. Donc, c'est ça qui rend encore plus exceptionnel ce dont tu as fait le part aujourd'hui ici. Et bon, tu as dit plusieurs fois, je retiens, ça, c'est le gros morceau. Donc, il y a quand même plusieurs gros morceaux. Donc, on s'imagine que tout est très fort, mais il y a plusieurs gros morceaux qu'il faudra attaquer quand même. Donc, tout part par la décision. Un jour, on décide. Un jour. Oui, oui, oui. Un jour, on décide. Et des fois, on va se créer des situations, des circonstances qui vont nous forcer à décider. Et c'est ce que nous vivons en ce moment. Ce sont des circonstances. Nous sommes créatrices. Nous créons l'enfer que nous vivons en ce moment. C'est personne d'autre que nous. Nous sommes créatrices. Nous créons l'enfer dans lequel nous vivons en ce moment pour nous forcer à prendre la décision de quitter la bergerie et de devenir qui nous sommes réellement. C'est vraiment cela. La décision, je parle des 3D quand je parle de la décision. Décision, détermination, je ne reviendrai pas en arrière. Alors, ça, c'est un gros morceau aussi parce que l'ego se manifeste et on a envie de revenir. C'est un gros morceau aussi. Parce que je vois, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont lâché en cours de route. Et en général, c'est le manque de foi. Le manque de foi en qui je suis et le doute. L'ego est coquin. Il amène le doute. Je pense que c'est le plus gros morceau, le doute, le doute pour faire lâcher quelqu'un. Peut-être que je me suis trompée. Peut-être que ce n'est pas ça. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que, est-ce que, est-ce que? Alors, le doute, c'est énorme. Donc, la détermination. C'est pour ça que ce n'est pas une décision non plus qui se prend la légère. Et elle demande une détermination ensuite à ne pas lâcher quoi qu'il arrive. Et le troisième, la discipline. La discipline, c'est qu'à chaque instant, à chaque moment de ma vie, que ce soit mes pensées, mes paroles ou mes actions, je me dirige vers le progrès de conscience de qui je suis ou bien je fais un pas vers la mort. Soit un pas vers la mort ou un pas de plus vers l'immortalité. Et c'est vraiment deux pôles opposés. C'est comme, on arrive en ce moment au bout d'une route. L'humanité arrive au bout d'une route et il faut tourner à gauche ou à droite. Alors, à gauche la mort ou à droite l'immortalité. Nous sommes à ce moment-là. Donc, la discipline, c'est qu'à chaque moment, chaque chose que je pense, que je dis ou que je fais, de m'assurer que je fais un pas dans telle direction ou dans l'autre direction. Et c'est pas ça va se faire tout seul. Non, ça ne se fera pas tout seul. Non. Mais comme tu l'as aussi dit, c'est que finalement la peur, c'est que nous sommes tous nés dans, enfin la plupart d'entre nous, on est nés dans une société en fait. Et on se dit, mais comment fonctionnera, enfin comment ça pourrait fonctionner sans gouvernement, sans gens qui sont, sans justement ceux qui sont au-dessus de nous, non ? Et je trouvais très joli comment tu expliquais, mais finalement, ceux qui sont là-haut, qu'est-ce qu'ils font exactement ? Bon, c'est encore plus flagrant en Italie parce qu'à part faire des détournements de fond, il n'y a pas vraiment de choses concrètes qui sont mises en œuvre. Et effectivement, tu disais très justement, mais qui c'est qui construit les routes ? Ben, celui qui construit les routes. Qui c'est qui conduit les bus ? Ben, ceux qui conduisent les bus. Finalement, qui c'est qui soigne les médecins ? Ben, le médecin sera soigné avec ou sans état. Donc finalement, tout le système fonctionne, enfin le système en fait, tous les échanges fonctionnent. Et oui, ils pourraient fonctionner sans autorité qu'on aura déléguée au-dessus, non ? C'est quand même incroyable. Absolument. C'est quand même... C'est pas finalement... Donc c'est ça aussi, c'est absolument ça aussi, l'heure dans laquelle on vit. C'est qu'on a l'impression que finalement, le gouvernement fait vraiment des choses, enfin agit pour le bien des citoyens, de ces citoyens, finalement, on se dit que tout pourrait très bien fonctionner aussi sans. Oui, mais... Oui, ils nous prennent tout ce qu'on a puis ils nous donnent des miettes. Ils nous faisaient croire qu'ils sont bons pour nous. Et on le croit. Une des choses les plus... qui me frappe le plus, c'est la difficulté de... de prendre conscience de notre richesse. Et quand je parle de richesse, je pense de même matériel. Nous sommes richissimes. Nous sommes les seuls à produire quelque chose. Le gouvernement ne produit rien et l'argent, donc les banques et les médias nationales ne produisent rien. Et je voudrais amener... Comme on s'est permis un petit peu de temps, je voudrais amener le sujet, une conscience là-dessus. Nous continuons. Et je vois encore très souvent des gens qui ont écrit des livres ou spirituels ou d'évolution, tout ça, publiés par Amazon. Qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, c'est impensable. Nous continuons à collaborer avec les multinationales, acheter des vêtements en ligne fabriqués en Chine et je ne sais pas où, dans les pays du tiers-monde. Nous continuons à collaborer avec les multinationales. Nous continuons à collaborer avec les banques. Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Nous continuons à emprunter de l'argent faux, qui n'existe pas. Les banquiers ne prêtent pas d'argent. Ils créent de l'argent à partir de « thinner », du vent, de l'air. Et nous acceptons d'avoir à le payer. C'est fascinant. C'est comme si je t'emprunte, tu m'empruntes, par exemple, tu m'empruntes 100 euros, j'écris 100 euros sur un papier et toi, tu vas avec ça et tu achètes ton épicerie ou ton manteau. Il faut que tu me rembourses, moi, un vrai 100 euros. Non. Mais c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. C'est extraordinaire. Sortons des banques. Et les gens disent, là, en ce moment, si tu suis, par exemple, les commentaires des gens qui connaissent, ils connaissent la finance. Ils connaissent la finance et ils disent, là, si vous laissez votre argent dans des placements, ça peut rapporter plus qu'à la banque parce qu'à la banque, ils s'en viennent avec des taux négatifs. Mais qu'est-ce qu'on fait, là? Et si mon argent rapporte plus dans des placements, c'est parce que je place dans les multinationales. Et les multinationales, c'est elles en ce moment qui survivent et tous les petits sont en train de crever. Nous faisons cela. Nous nous tirons dans le pied. Nous nous détruisons. Mais qu'est-ce qu'on attend? Nous avons le pouvoir. C'est l'acheteur, le consommateur, la consommatrice qui a le pouvoir. Mais achetons des produits locaux, fabriqués localement, vendus localement. Ça, c'est élémentaire. Voyons, quand on parle de se comporter en jument souverain, c'est plus cher. Si c'est plus cher, tant mieux. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'esclaves qui sont exploités au bout de la ligne. Et on a délocalisé, on a délocalisé toutes les entreprises pour un client que nous sommes, un consommateur qui est atteint d'une maladie qui s'appelle l'hystérie du bas prix. On nous a vendu l'hystérie du bas prix, on a acheté. Mais ça, c'est absolument élémentaire. Élémentaire. Et toutes les... Arrêtez de faire affaire avec les banques, arrêtez de faire affaire avec les multinationales. Et une autre chose, par exemple, les gens perdent leur emploi. On perd ses emplois. Est-ce que... Une question que je pose souvent, dis-moi qui te paie, je te dirai qui tu sers. Alors, bien, qui... Les gens disent, je ne sais pas moi, mais qui signe ton chèque de paie? Qui signe? Qui te paie? Les gens ne savent même pas. Bon, bien écoute, si tu travailles... On va poser la question autrement. Si tu travailles pour une banque ou à quelque niveau que ce soit, le gouvernement, à quelque niveau que ce soit, que ce soit la santé, l'éducation, et tous les systèmes qui sont payés par le gouvernement, et si tu travailles pour banque, gouvernement, multinational, tu travailles... Pour qui? Tu travailles contre le peuple. Tu travailles contre toi. Et le seul but de tous ces systèmes-là, c'est de dominer et d'exploiter la majorité au maximum. Une multinationale, surtout, c'est le côté en bourse, une multinationale, la seule chose qui compte, ce sont les profits. Ce sont ce qui reste en bout de ligne. Et donc, il faut qu'ils fassent des profits pour être en bourse. Parce que s'ils ne font pas des profits, les gens qui placent en bourse vont arrêter de placer et leur action va baisser de valeur. Arrêtons, arrêtons, arrêtons ça. Et donc, je travaillais tant mieux que les multinationales fermes et puis s'en aillent ailleurs. On va pouvoir produire et quel va être le monde de demain? Mais le monde de demain, il va être ce que nous savons faire. Nous, l'individu, l'être humain, a l'expertise, la capacité, l'expérience dans plusieurs domaines. Mais on attend encore là que les multinationales le fassent pour nous, les banques, le gouvernement. Non, on n'a pas besoin d'aucun de cela. Et à chaque fois que je travaille pour une banque, des mises à pied, tant mieux des mises à pied. Tant mieux, on va être obligé et tant mieux de se prendre en main, de se prendre en main, d'arrêter de fonctionner dans le système du gouvernement et moi, si je suis bonne dans tel domaine, je vais offrir mes services, mes compétences autour de moi aux gens qui en ont besoin et on va se payer directement sans passer par l'État, sans payer de taxes, d'impôts, de machins et c'est tout et on va définir le prix juste entre nous deux et c'est tout. Il y a un système en France qui marche bien qui s'appelle le jeu, le jeu pour le jardin d'échanges universel où on fait des échanges directement entre deux personnes. On ne passe pas par l'État, on ne passe pas, non, et on s'entend sur le prix. Écoute, moi, je paierai tel prix, ça te va, c'est juste ça et c'est la justesse du prix qui fait que ça s'établit automatiquement. C'est tout et on arrête de vouloir faire une bonne affaire. Quand je fais une bonne affaire, il y a quelqu'un qui fait une mauvaise affaire. Ben oui, c'est animal, c'est le vieux monde où on se domine, on s'exploite les uns les autres parce qu'on se bat, parce qu'il n'y a plus que des miettes, le gros gâteau est parti. On va le garder, le gros morceau, le gros gâteau et automatiquement, il y en a tellement qu'on ne saura plus quoi en faire tellement il y en a, c'est fini. On n'aurait plus à se battre pour les miettes quand il manque, évidemment, on se bat. Il n'y a plus de manque, il n'y a pas de manque. on crée, nous sommes les créatrices de notre richesse. Trenons conscience de cela et quand on le regarde comme ça, évidemment, ça te fait rire. Ben oui, c'est tellement gros, c'est tellement gros. Qu'est-ce qu'on attend? On ne voit même plus. On est tellement conditionné qu'on ne le voit même plus. On ne voit plus l'absurdité des systèmes dans lesquels on vit. Alors, donc, oui, l'avenir va être on va le créer absolument comme on est. Ça va être extraordinaire, c'est évident, ça ne peut pas être autrement. Et avec joie, avec collaboration, tout le monde et la conscience, l'ultime conscience que nous sommes un, une, un ou une. Il n'y a qu'une seule substance créatrice de l'univers. C'est important et quand on prend conscience de cela, bien, automatiquement, il n'y a plus de séparation. Je suis toi, je suis le chien, je suis l'arbre, je suis la route, je suis la table, je suis tout. On n'a plus besoin de loi. On n'a plus besoin de loi. Je suis tout. Donc, je prends soin de tout. et c'est automatique. Ah non, c'est facile à imaginer quand même. Ça rejoint, justement, ça rejoint de manière assez directe un thème qui m'est cher qui est celui de l'écologie. Et en fait, en faisant comme ça, tu joins absolument tous les domaines de la vie. Il n'y a pas besoin de se prétendre écologique ou écologiste. En faisant la démarche que tu as faite, et en la faisant, en fait, comme tu dis, un pacte que tu fais quand même quotidiennement, jour après jour, c'est toujours dans cette conscience-là. Eh bien, forcément, si moi, je suis l'autre et que moi, je suis l'environnement, forcément, je prends soin. Et ça rejoint aussi un thème que j'avais abordé avec le docteur Dufour et en prenant soin de soi, on prend soin de l'univers. Il l'avait dit en conclusion de son interview. Et donc, tu rejoins ça. Il ne fallait pas prononcer ce mot-là. L'univers ? Je t'ai dit l'univers ? L'écologie. L'écologie, l'environnement. L'environnement, oui, la science. Oui, excuse-moi, ce serait plutôt le soin. Moi, c'est quelque chose qui est un thème, c'est-à-dire prendre soin de l'environnement. Et prendre soin de l'environnement tant que je n'ai pas la conscience de qui je suis. Je ne peux pas. Je ne peux pas. c'est pas vrai. Bien sûr, c'est ce que je voulais dire, en fait. OK. Mais, tu m'as amenée à dire un mot de l'environnement. Oui. On a conditionné notre jeunesse à croire que nous sommes les méchants responsables, que l'être humain est le méchant responsable de la détérioration de la planète. C'est extraordinaire. et tout l'environnement est fait à partir de cela. Ça a été proposé en 1992 à Rio. Et c'est l'ONU qui est à la tête de cet environnement avec toutes les branches partout et qui, en ce moment, et ça a marché de façon extraordinaire, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui était maître d'œuvre, qui est mort il y a 4-5 ans, je crois, maître d'œuvre de l'environnement qui s'appelle Maurice Strong, Strong comme fort, et qui était, on dit de lui qu'il est un croisement de Rasputin et de Machiavel. Et c'est un génie encore là, c'est génial d'intelligence l'environnement pour amener encore là les gens à se sentir coupables et à accepter une taxe carbone pour un réchauffement qui n'existe pas, exactement ce qu'on vit en ce moment, comme le virus qui n'existe pas, le réchauffement qui n'existe pas, qui est dû à du CO2 qui n'a rien à voir avec ça et qui est, encore là, la faute de l'être humain. Il faut donc que l'être humain paye et donc, on lui charge une taxe carbone et il s'est voté, il s'est voté au Forum mondial d'économie à Davos chaque pré-temps, chez toi, non, en Suisse, en Suisse, dans les grisons. en Suisse. Et donc, chaque année, cette année, si on votait, je pense, je ne vais pas dire de bêtises puis ça serait à vérifier, mais en termes de trillions de dollars, des trillions anglais, c'est des mille milliards en français, entre 5 et 7, je crois, en tout cas, de cet ordre-là, d'augmentation de carbone qui va être dispersée à payer par les pays du monde entier. il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, alors quand tu me dis écologie et environnement, je... Tu me parentes-y, j'ai compris. C'est un bouton rouge, c'est le bouton rouge de Guy. Ça me chatouille et ce qui me chagrine, c'est que les jeunes se battent pour ça, se battent pour l'environnement, la petite Greta qui s'est tout montée, la petite Greta de Suède qui, tous ses discours qui étaient à l'ONU, c'est parce qu'on n'a pas encore compris et c'est la même ONU qui a fait l'environnement, qui est la même ONU qui fait, en ce moment, qui fait le, le COVID-19 qui est à la tête de ça avec l'OMS qui est son ministère de la Santé. C'est la même. C'est exactement les mêmes. Mais on n'a pas encore compris que le gouvernement mondial, l'ONU, n'est pas bon pour nous, n'est pas à notre service. C'est la même chose et on croit encore que nos gouvernements sont bons pour nous et que l'ONU, ah ben ça, la Sainte-ONU, c'est ça, ben oui, mais c'est le nouvel ordre mondial de l'ONU. L'ONU a été mise en place par les banquiers mondiaux, c'est pour eux, par eux, les banquiers mondiaux après la Deuxième Guerre mondiale qui a été faite par eux, pour eux. Alors, voilà, il ne fallait pas traduire par-dessus. Non, mais quand j'ai parlé de ça, justement, j'étais loin des considérations politiques. Je pensais vraiment à une écologie qui est vraiment du type local avec, enfin, moi, je m'occupe de ça, je suis devenue agricultrice, donc je m'occupe et je vois dans les champs les agriculteurs qui épandent des pesticides. Donc, c'était plutôt dans ce sens pratique de l'écologie d'être conscient de ce qu'on achète, de qui on conscience. dans ce sens-là, en fait, je n'entendais vraiment pas au niveau politique parce que j'ai bien conscience que s'il y avait, si là, les politiques agissaient vraiment pour notre bien, ils auraient déjà interdit les pesticides et on irait vraiment dans une agriculture qui soit respectueuse dans l'environnement, ce qui n'est pas du tout le cas au niveau des politiques. Donc, non, non, je parlais vraiment d'une sensibilité écologique vraiment directe de terrain, en fait. C'était ça, en fait. et je l'ai soulevé parce qu'on parlait de politique et les décisions sont prises à un niveau politique et comme tu dis, s'ils avaient voulu notre bien, ils auraient fait, ils auraient arrêté ça rapidement, mais oui, mais justement, ils ne veulent pas notre bien et entre autres, tout le mouvement de l'environnement est basé sur, en nous faire croire qu'on est mauvais, qu'on est méchant, alors que c'est leurs politiques qui sont appliquées et qui endossent les multinationales. Mais nous avons le pouvoir en tant que consommateurs et consommatrices, donc ce n'est pas grave le reste. C'est nous qui avons le pouvoir et c'est cela qui est important. Nous avons le pouvoir en tant que consommateurs d'acheter des produits locaux fait dans des conditions bénéfiques, bienveillantes, des conditions de santé pour le consommateur et la consommatrice. Alors, c'est nous qui avons le pouvoir. Je reviens à cela pour boucler cette boucle. C'est nous qui avons le pouvoir et c'est parce que nous avons oublié qui nous sommes que nous avons cédé notre pouvoir. c'est le temps de reprendre. C'est ton souhait donc si maintenant je te demande le mot de la fin, la parole pour l'année nouvelle qui arrive en fait, que pourrais-tu souhaiter qui fait partie ? Alors, évidemment, j'ai compris que le Père Noël tu n'y croyais plus. Mais qu'attends-tu sous le sapin pour la nouvelle année ? Je me souviens que la première année que j'ai arrêté de croire à Noël, j'ai quatre enfants et j'ai commencé par me faire un cadeau. Un cadeau que j'ai mis sous l'arbre. Alors, c'était Guylaine à ce moment-là, de Guylaine à Guylaine. Et comme on parle de s'appelle Noël, je pense que le cadeau que je vais me faire cette année et qu'on pourrait envisager de se faire cette année, c'est de s'occuper de nous, arrêter de s'occuper, de s'intéresser au programme de l'autre et de se faire le cadeau à soi, soi-même, ou à soi-même, de qui on est. Et donc, arrêter de suivre les programmes et d'attendre un sauveur extérieur et de voir ce que les autres font et nous promettent. Et ce que je propose toujours au début d'année, c'est arrêter de se demander que nous réserve 2021, mais plutôt que réservons-nous à 2021. 2021. Merci énormément. J'ai été hyper touchée, hyper émue par tout ce temps passé ensemble. C'est merveilleux. D'ailleurs, ton âme parle à travers ton regard, donc des yeux bleus dans le bleu intense. Merci beaucoup, Guy. C'est une grande joie pour moi à travers toi, de contacter d'autres personnes. Le temps est à la propagation. J'étais peut-être qu'on parlait de la propagation de la foi, mais c'est le temps. La propagation de la foi en qui nous sommes. Merci d'y collaborer. Merci beaucoup, Guy. À très vite, à très bientôt. À bientôt. Sous-titrage FR